et bonjour les amis aujourd'hui on va faire à peu près le même format que la dernière vidéo sauf que là au lieu que ce soit moi qui j'ai posé des questions à mon grand père c'est lui ok alors l'animal le plus dangereux je l'ai dit dans une une vidéo je te renvoie vers cette vidéo c'est le moustique combien de personnes le moustique a tué au pôle nord en 2023 0 et c'est le plus dangereux c'est juste que je reprends la question qui est une question de sèche car personne ne vient ni au pôle nord il y a les inuits 18 pourquoi ça c'est une population qui vit au Groenland non au pôle nord il y a que à l'ail peut-être par contre du coup il n'y a pas de moustique donc c'est pour ça qu'il est chez personne quel est le serpent le plus long du monde je crois que c'est l'hôpital non le cobra je ne viens plus vraiment du nom c'est un gros serpent je sais lequel alors l'anaconda ah ouais c'est un gros serpent il y en a trop de mémoire là-dessus je vois allez c'est il nous reste deux questions alors quatrième question qu'un qui peut avaler une biche une chèvre d'un seul coup un hippopotame sûrement non après un régulier une chèvre l'hippopotame c'était juste un aliquotor non est-ce que c'est l'annual disparu non il existe alors un animal qui existe c'est pas en vrai il y en a beaucoup je pense que je pense que l'hippopotame ne s'y ferait jamais ça c'est possible c'est quoi non mais dans la vraie vie il y a un animal qui pour se nouer est capable d'avaler un bœuf ou une vache entière une vache sans la mâcher sans la mâcher sans la mâcher ou un hippopotame peut-être je sais pas j'ai souvenir que c'est une grande âme de bouche c'est quoi le varam de Komodo ah ouais pas mal donc du coup dernière question quel est l'animal qui pour se nourrir pique un autre animal et attaque que son venuille fasse effet il y en a plein j'ai pas vu que tu avais l'air sur le varam de Komodo je crois oui voilà le varam de Komodo donc voila j'ai réussi oui ok le varam de Komodo il mord il mord le pied d'un autre animal le pied au bout de dos et il le laisse vivre sa vie sauf que dans la morsure il y a des bactéries qui tuent l'animal et l'animal petit à petit il tremble et il tombe par terre et il peut plus marcher la définition du poison quoi voilà et c'était super c'était ça bye et bonjour les amis aujourd'hui nous allons refaire de la méditation alors déjà on commence par les exercices typiques des gires inspiration 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 et maintenant vous imaginez une porte une porte grande et majestueuse imaginez-la elle vous dégage du bonheur une sensation de bien-être qui vous rend léger vous le sentez dans tous les muscles de votre corps que ça se détend cette porte vous sentez l'envie de l'ouvrir naître en vous vous avez une envie de l'ouvrir irréparable et en même temps tout votre corps est détendu vous ouvrez cette porte et vous rentrez dedans et là vous avez le lit le plus moelleux du monde mais vraiment plus qu'un nuage plus que tout ce que vous connaissez un lit moelleux un de ces moelleux et vous entourant il y a l'endroit de vos rêves l'endroit que vous rêvez de visiter même s'il n'existe pas un endroit peu importe lequel l'endroit de vos rêves et vous êtes dans ce lit toujours plus moelleux qui devient de plus en plus moelleux toujours plus moelleux toujours en prenant des rangs de rangs de rangs de rangs ce lit vous soigne il vous enlève tous vos problèmes petit à petit vous imaginez que tout ce que vous voulez dans votre vie se réalise et qu'en même temps vous vous détendez dans ce lit toujours et moelleux qui devient moelleux et moelleux et vous vous endormez et je vous laisse là et faites de vos rêves dans ce lit dans ce lit moelleux où vous êtes endormi et maintenant vous vous ai laissé et que maintenant cette voix est la voix de votre rêve et que ce lit est toujours plus moelleux et que vous le sentez dans votre rêve et vous merveillez et dans ce rêve vous êtes sur une plage allongée au soleil tranquille et vous vous prélacez il ne fait pas trop chaud car l'air marin rafraîchit votre transat et vous êtes bien vous vous détendez vous enlevez vous vous sentez vous vous sentez bien vous sentez que votre chaise devient moelleuse enfin plutôt votre transat qui devient moelleux qui est moelleux et puis encore moelleux vous n'avez pas trop chaud ni toi au froid vous êtes tranquille dans ce monde monde parfait et vous dormez vous dormez tranquillement si vous endormez une fois de plus dans votre rêve et puis votre rêve change il change mais vous gardez tout ce que vous avez ce lit moelleux ce sable fin et au fur et à mesure que votre rêve change il y a encore du sable et donc vous prenez ce sable mais il faut le tenir le laisser et vous le sentez petit à petit il glisse dans vos mains il glisse de votre main il parle laissez pas tomber mais sentez comme il est c'est le sable du sommeil et une fois que tout le sable a tombé votre rêve change maintenant vous êtes tranquille allongé sur de l'eau dans une piscine vous faites vous vous êtes allongé sur l'eau vous flottez vous sentez votre nuque à l'eau mais vous n'avez pas froid car l'eau est assez chaude mais elle n'est pas non plus trop froide et vous êtes détendu et vous sentez en même temps tout ce que vous avez vécu dans ce monde merveilleux cette eau vous le rappelle et cette eau est moelleuse quand vous gardez la sensation du lit tout moelleux et vous gardez la sensation du sable fin dans vos mains vous gardez toute cette sensation de bonheur de bien-être ultime sauf que votre rêve change une fois de plus et vous imaginez que vous coulez dans l'eau vous laissez aller et complètement au plaisir de l'eau vous coulez mais vous arrivez toujours à respirer toujours dans une lumière de détente vous coulez vous coulez et au fur et à mesure votre rêve change maintenant vous êtes de retour dans votre lit car vous vous êtes réveillé mais vous êtes toujours dans ce lit moelleux toujours plus moelleux et petit à petit vous vous réveilliez et vous vous êtes aperçu que depuis ce n'était que un rêve mais petit à petit tout doucement soit vous vous rendormez pour passer une belle nuit soit petit à petit gros oh mince c'est votre journée vous vous levez mais toujours bien vous étireront oh n'oubliez pas et sur ce je vous laisse c'était Tom bye